... Une séance un peu particulière pour cette soirée cinémathèque au studio. Ce soir, on projette devant une salle comble des films tournés par des cinéastes amateurs de la région. C'est le pôle patrimoine de Cyclic qui est chargé de faire vivre ce fond unique. Cette tourangelle est venue apporter son trésor. Des images tournées dans l'immédiat après-guerre par son père, alors qu'un cahier bien connu de la rue de la Tranchée, à Tours. C'est des souvenirs, ça, les garder pour moi. D'abord, ils se seraient abîmés. Donc j'ai préféré les déposer comme ça plutôt que ça soit abîmé. Et puis en plus, il en a fait aussi sur des événements qui se sont passés à Tours. Votre père, il tournait en 16, c'est ça ? Oui. On valorise ses films et les gens y trouvent un intérêt dedans. C'est des choses qu'ils ont vécues ou tout simplement c'est des passionnés, c'est-à-dire c'est des gens qui s'intéressent à l'histoire locale. Les films amateurs sont porteurs de ça. Ils sont porteurs non seulement de la valeur familiale des images enregistrées, mais également l'intérêt, la valeur documentaire dont ils sont porteurs. Est-ce que vous savez quel est ce véhicule qu'on voit sur les images ? C'est un véhicule tourangeau, produit à Tours dès 1907. C'est la Roland-Pilin, en fait. Alors là, on est rue Nationale. Là, c'est lui, le directeur Charles Spisser, qui ouvre le convoi avec les fauves. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder dans l'arrière-plan et on s'aperçoit encore des stigmates de la gare qui sont encore bien présents. Arrivés à Issoudun, dans les locaux du pôle patrimoine de Cyclique. Les précieux films déposés par notre tourangelle seront traités ici, puis archivés dans cette salle aux conditions frigorifiques. C'est là où se passe la conservation physique des films. Les films que l'on stocke ici, ce sont principalement des films réalisés par des cinéastes amateurs depuis les débuts du cinéma, grosso modo depuis 1924 et jusqu'à nos jours. Voilà. Que ce soit en pellicule ou en vidéo. Ce sont des documents qui viennent nous renseigner sur l'évolution de la vie au XXe siècle dans notre région, la région Centre-Val-de-Loire. Alors, il y a des parties qui sont parfois plus familiales, mais d'autres parties qui sont à forte valeur documentaire et qui ont un propos parfois inédit ou qui sort de ce qui a pu être filmé par les autorités, que ce soit les services des armées, que ce soit la télévision. Voilà du 16 à passer. D'accord. C'est dans cette pièce que les précieux films sont nettoyés, indexés et numérisés. 17 000 films sont ainsi méthodiquement traités. C'est un peu de la mémoire de notre région, qui est aujourd'hui protégée et valorisée. Sous-titrage Société Radio-Canada